Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix de Sans-Marins pour la première séance de qualification du vendredi et il va pas faire Super Broder, c'est assez gris, donc on va faire passer au joueur, voilà et on va du coup démarrer la séance de qualification, la première. Pardon, et donc c'est parti pour un tour de mise, un tour de réparation. Le circuit d'Himola vous allez voir qu'il est ballonné d'une manière pas forcément irréelle mais un peu exagérée dans le sens où on a l'impression que les virages ont été incurvés spécifiquement pour les Formula, comme s'ils avaient fait des mini-bankings un peu partout, pas tous les virages mais presque. Alors je sais absolument pas quel temps je vais faire, enfin où je vais me positionner, par contre un circuit très piégeux, J'ai mis un tour en 1.22.269. Là c'est assez, enfin il fait quelques nuages quand même. Là je me suis loupé et en plus ça va pas m'aider pour l'accélération dans le premier tour. Je vois ça. T Azure! . , . . . . . Je vais calmement, au moins déjà pour faire un tour correct. On a un retard de 4 dixièmes dans le deuxième secteur. Ah ben voilà, 22-2, 21-5. On va faire ces qualifications et on va faire du coup, c'est juste dans le garage. Non, rien à changer, fin de partie. Et on a fait le meilleur temps. Ok, d'accord. Donc on partira dans le monde dernier de la deuxième séance de qualification. Et il pleut. Donc on va passer au joueur. On va passer au dernier, il va falloir faire un tour en une 32. Ouh, les tanks ont bien dégringolé. Donc non, on va faire commencer. On va partir en intermédiaire. On va voir au niveau du grip, si ça permet quand même de faire un tour correct. Ouh, heureusement que c'est le tour de préparation. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est parti. Alors faut remarquer que j'ai baissé un petit peu le Trash and Control, maintenant il est passé à 2. Faut essayer d'avoir plus d'accélération. Allez c'est parti pour le tour, le dernier tour. Oh, 3 secondes 6 ! Alors 3 secondes 6 d'avance mais on est parti à la fois. Attention quand même. J'ai perdu du temps par contre dans ce secteur. J'ai plus qu'une seconde 6 d'avance, je suis vraiment large devant. Tout se passe bien, on doit pouvoir faire la pôle avec une minardie, lol. Bon certes on n'est pas dans le niveau de difficulté maximale, on est l'avance dernier mais quand même. Bon, on va voir quand même le dernier secteur, on ne sait jamais. Ah, une 26. J'ai 6 secondes de mieux les gars quoi. Ah mais ça va être la pôle position large, regardez-moi ça, j'ai 6 secondes d'avance par rapport au deuxième, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Allez c'est parti, la course. Je n'ai pas les options de course, on ne sait jamais, pour monter à difficulté. Alors je ne sais même pas si ça va être fait sur le sec ou le... Si c'est humide, c'est bon. On va repartir premier. Bon, il y avait apparemment une touche pour mettre le traction control mais je vais attendre un moment, ouais. Ouais, très bon départ de tout le monde devant. Et notre lit a déjà eu un problème, apparemment. Wow, 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 attention. Elle a très mauvais départ et en plus je me fais sortir par la Williams. Ouh là, départ très mauvais. Ouais. Le freinage l'est complètement raté. C'est à droite on doit faire de bêtises quand même parce qu'on a un bon rythme. Donc on devrait quand même pouvoir s'en sortir. J'ai me sens que c'est un peu plus mouillé quand même que tout à l'heure. Ou alors c'était parce qu'il y a des... Des pro-lections. De toute façon, on va le voir au temps autour. S'il y a ce réveil en course ou c'est vraiment... Passager. Ah ouais, non mais ils sont au niveau plus rapide en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre la qualification et la course ? Ça va être un peu slick ou... Comment ça se passe ? Oh là 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 ! Je pensais que j'avais des dégâts mais finalement, pour l'instant ça va. Et on est dixième. Il n'y a plus que deux voitures en moins dans le premier tour. Alors il y aura 21 tours à faire. Merde à l'extérieur. Allez, je fond dans le classement là. Enfin je m'écou... Je coule dans le classement plutôt. Euh, je l'ai vu. C'est pas possible, je vais me faire déplacer par tout le monde en fait. Apparemment, je ne sais pas si le scooter a un problème ou pas mais... J'ai la Toyota là qui est en train d'essayer de me dépasser. C'est quand même assez drôle de passer à six secondes d'avance en pôle et de se retrouver dans le peloton à galérer. Ah bah ça va prendre, tiens. Allez ! En plus, je suis de guerre plus rapide. J'ai l'impression qu'elle est faible et aussi rapide que moi. Bon, le coup de freinage. Oh là là là, l'intérieur, l'accélération. Ouais, c'est bon. Première place de gagner sur toute la course. Bon, il faut quand même encore aller chercher des points, hein. Ça va, c'est pas impossible. Je dis ça, mais il faudra encore que j'aille tenir la voiture sur la piste. Voilà, la monoplace. Allez, go ! Je tente une seconde 3. Et voilà, tout à refaire. On a déjà fait un quart de course. Finalement, ça va assez vite. C'est pas possible. C'est vrai, j'ai dit compliqué. C'est vrai, j'ai dit compliqué. Et encore pas d'espoir. Ça reste faisable. Je dépasse 4 voitures. C'est vrai, j'ai dit que j'ai dit compliqué. Ouh ! Voilà c'était pas voulu. Je sais que je suis plus rapide dans cette portion. On trouve l'intérieur. Elle est bien pris pour une fois ce virage. Le leader fait déjà le chicane. Oh ! J'y suis allé ! Yes ! Arrêtons quand même parce que la barre elle va être très rapide. Je sais qu'elle n'est cassée la barre en plus, c'est bizarre. Oh attention ! Ouf ! ... Il y a ce beau dépassement on est 9ème. On va aller chercher plein d'aide maintenant pour le point. Au fou, tout droit. Ouah, ça fait dramatique. Attrangement, je n'ai aucun souvenir de Mimola 2003. Je parle de la vraie course, bien sûr. Allez, on va essayer de faire l'intérêt, pareil. C'est passé. Allez, les points, par contre, Alonzo est à 7 secondes. 7 secondes. Bon, on n'est pas encore à mi-course. Ouah ! Putain, mais c'est fini. Ah, c'est quoi cette erreur pourrie ? Ah, mais voilà. Je suis parti solide libre d'un coup. Ça n'a pas pardonné. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Bah, du coup, c'est Chumara qui remporte la course. Devant Kultarn, Barichello, Raikkonen, Montoya, Alonzo, Rashma et Frantzen qui prend le point. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je me suis craché, mais vraiment, mais... Je vais être trop sur le vivoir. On est barré de Pisonniens. Wilson finit quinzième. Et Fisipela bon dernier. Et du coup, bah, le prochain rempris sera le rempris d'Espagne. On va aller voir les classements quand même. Euh... Oh là, je m'attendais pas à ça, hein. En vrai, je m'attendais pas à ça. Alors, on va aller faire un tour dans les classements. Du coup, euh... 26 points pour Kultarn, 23 points pour Schumara, 20 pour Raikkonen, 16 Montoya. Pour ça, c'est quand même McLaren en tête, hein. Euh... Et pas avec Raikkonen. Alonso qui est assez stable, 11e. Trulli, bah, que 10 points. On pourrait se tourner derrière. Raph Schumara, du coup, qui est exéco avec nous. Villeneuve. Vous savez que Damata a marqué des points pour Toyota. J'avais pas fait gaffe. Euh... Le Grand Prix d'avant. Un championnat constructeur, c'est McLaren en tête devant Ferrari. Williams, 24 points. Renault, 21. 14. On a marqué 8 points, donc on est... Bon, on est encore plutôt bien placés. Sauber, du coup, qui marque un point à chaque fois. Toyota, 2. Et pour l'instant, Jaguar et Jordan qui n'ont pas marqué de points. Bon, bah, c'est chose qui arrive, hein. On a été un petit peu trop optimiste pour ce Grand Prix, je trouve. Euh... Bah, on se retrouve pour la suite, du coup, au Grand Prix d'Espagne. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada